Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ce qui se passe aux îles comoriennes aujourd'hui, ce sont des élections présidentielles. Premier tour ce 14, deuxième tour le 25 février. Mais seulement les amis, si les cinq candidats de l'opposition font de leur mieux jusqu'à éviter cette scénario des dernières élections, Azaïe a eu 60% d'elles au premier tour, il y aura un deuxième tour et il y aura l'unité de l'opposition. Parce que beaucoup de personnes au Comor aujourd'hui pensent que l'unité de l'opposition peut régler ce problème. Mais seulement la situation est très très tendue au Comor aujourd'hui. Vous avez cinq candidats de l'opposition qui n'arrivent pas à mettre la main sur les accréditations à donner à leur retourne officielle dans les bureaux de vote. Cela veut dire que la commission électorale indépendante est entre les mains d'Azaïe, dont le présent comorien, l'opposition. Il est arrivé au pouvoir, les amis. Azaïe est arrivé au pouvoir en 1999, suite à un coup d'état. Il a fait un coup d'état dans ce pays-là. Il est devenu présent, ancien colonel à la retraite. Et il veut s'éterneliser au pouvoir. Azaïe veut rester au pouvoir à tous les prêts. Les diplomates et d'autres personnes sont en train de parler de cette affaire. Et les Comoriennes devraient s'élever à voir. Il faut cette conscience-là pour vous dire que ce pays-là vous appartient. Est-ce que c'est lui le meilleur candidat ? Je ne fais pas campagne pour quelqu'un. Mais je sais, les amis, avec quelques éléments que j'ai eu, qu'Azaïe n'est pas quelqu'un qui veut du bien pour ce pays. Il ne veut pas l'unité de ce pays. S'il voulait l'unité de ce pays, il devrait commencer à parler de Mayotte. Et il ne parle pas de Mayotte juste parce qu'il est contrôlé par la France. La France ne peut pas être en Europe et avoir une partie de son territoire en Afrique. Ça n'a pas de sens. Je dis encore, ça n'a pas de sens pour venir malmener les Africains et autres. Donc, ce monsieur, comment je vais dire ça ? Azaïe, c'est un élément, un pion de l'Occident en Afrique. C'est un pion de l'Occident en Afrique. Et ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, pour le pouvoir, comme les autres. Il est président de l'Union africaine. Il a déjà fait quoi ? Il a expliqué quoi à qui ? Rien du tout, on ne voit rien de concret de la part de ce monsieur. Mais il part aux élections. Troisième mandat. Troisième mandat. Vous voyez ? Un troisième mandat. Et si quelque chose se passe dans ce pays-là, aujourd'hui, ils vont... Oh, la communauté internationale. Un troisième mandat. Et la commission électorale indépendante. Quand on parle de commission électorale indépendante, la CENI, on devrait dire... La CENI est constituée des gens intègres et autres. Mais comment voulez-vous que les opposants ou les partis d'opposition contrôlent l'élection sans avoir les accréditations ? Pour certains, c'est ce dimanche matin qu'on a donné. Alors que pour le parti d'Azali, on les a déjà donnés depuis. Même la Cour suprême des îles comoriennes fait de la combine. Donc la justice est aux mains d'Azali et ses partisans. Un pays d'à peu près 870 000 habitants. Qui devraient être un paradis. Mais c'est le contraire. Les gens sont en exil parce qu'ils fuient Azali, qui est un dictateur comme les autres en Afrique aujourd'hui. Ceux gens-là qui ne veulent pas que l'Afrique avance. La diaspora comorienne est en train de faire de son mieux. Mais ceux qui sont sur le territoire, sur les îles, mes amis, faites l'effort de voter intelligent. Il faut un deuxième tour dans ce pays pour devoir partager ou départager les différents candidats. Cinq candidats de l'opposition qui se plantent. Tous ces candidats-là se plantent. Ils parlent déjà de mascarade électorale. Donc on n'a même pas voté. Il y a déjà des éléments qui montrent que Azali, la Cour suprême, la Commission électorale indépendante est entre les mains d'une minorité nocive, nuisible, les amis, nausiabonde, qui est en train de tout contrôler dans ce pays. Après, il nous dit oui, après on va inaugurer un plus grand hôtel, Galahual hôtel, l'hôpital de ceci et ceux-là. Donc c'est après deux mandats qu'ils se rendent compte qu'ils devraient activer toutes ces choses-là pour inaugurer un hôtel au nord. des archipels et l'hôpital. Eh les amis, un poutchis qui a pris le pouvoir depuis, qu'est-ce qu'il a fait pour changer? Parce que généralement quand on voit des gens qui viennent par le pouvoir, c'est parce que XY ne travaillait pas bien et il vient parce qu'il veut travailler pour l'intérêt du peuple. Mais les Comoriens se plantent tous les jours d'Azaï qu'il est un dictateur. Il est brutal. il part aux élections et il rend la vie difficile aux opposants. Même les accréditations pour donner c'est un problème. Et vous pensez que non. J'appelle à la conscience même des militants du parti qui est au pouvoir aujourd'hui de comprendre que l'avenir de ce pays ne réside pas entre les mains des corrompus, mais entre les mains des gens qui pensent du bien de ce pays-là. Parmi les six candidats ou les cinq candidats de l'opposition, il faut regarder un candidat là-bas pour que cette personne-là, pas au deuxième tour, pour qu'on ait une véritable élection dans ce pays, pour que la commission électorale indépendante comprend un message clair que les Comoriens ne sont pas là pour rigoler. Vous comprenez un peu, les amis. C'est bizarre. 99 jusqu'à aujourd'hui, rien de concret dans son pays, pas de promesses, rien de concret, mais tout ce qu'il anime, c'est d'être présent, aller dans le sommet, avec la cravate, parler, s'adresser aux autres et tout ça-là. Il pense que c'est comme ça un grand homme d'État. Non, on ne devient pas un grand homme d'État comme ça. Pour devenir un grand homme d'État, M. Azali Asoumani, il faut penser le développement de votre pays. Il faut penser la souveraineté de votre pays. Ce n'est que comme ça que vous pouvez entrer dans l'histoire de votre pays. Sinon, c'est dans la poubelle de l'histoire de votre pays. Et là, à la commission électorale indépendante, vous aussi, mettez ça dans vos têtes, que vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire parce qu'une organisation ne peut pas être entre guillemets indépendante et vous êtes en train de servir le déciderata de M. Azali Asoumani. It's not good. It's not bad. Donc, les peuples africains, les blogueurs africains, les activistes africains devraient se mobiliser aussi comme on se mobilise pour le Burkina, pour le Mali, pour le Niger, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, mobilisons-nous davantage pour passer ces messages et réveiller l'esprit pan-africain qui est en train de dormir à nos frères comoriens. Je parle de ceux qui sont sous le terroir parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont vraiment dans le combat et autres, ceux qui sont sous le terroir peuvent changer les choses et avec un bulletin en main dans l'isoloir, votez responsable. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.